Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Rémi Carle, votre professeur de sciences de l'ingénieur. Aujourd'hui, nous allons étudier les capteurs et regarder d'un peu plus près les différents types d'informations, à savoir analogiques, numériques et logiques. Il existe trois grandes familles de signaux. Ces signaux, on les utilise évidemment dans la chaîne d'information, des systèmes techniques. Et donc ces signaux sont en général associés à ce qu'on appelle des variables physiques. Donc les variables physiques, ça peut être la température, l'humidité, la pression, etc. Et ces grandes variables physiques, ils peuvent être de différentes natures. Donc on a dit analogiques. Analogiques, c'est l'idée d'avoir un signal continu ici, par exemple au cours du temps. Signal numérique, c'est des différentes valeurs qui seront codées informatiquement. Et des signaux logiques, c'est tout ou rien, zéro. Donc les grandes définitions de ces différents types de signaux, c'est que l'information analogique, donc ça sera une information dite proportionnelle à la grandeur physique mesurée. Elle est continue dans le temps, comme le sont les grandeurs physiques, et peut prendre une infinité de valeurs. Voilà ce qui caractérise le signal ou l'information analogique. L'information logique, maintenant, c'est associée à une variable binaire, donc zéro ou un. Elle ne peut prendre que deux états distincts. Zéro ou un, vrai ou faux, ou tout ou rien. Information numérique, maintenant, troisième grande famille de l'information. Donc c'est une information numérique, c'est une information binaire, connaît sur plusieurs fils ou bits de différents poids, représentant une valeur numérique. Donc ici, c'est en général, quand on va convertir l'information analogique en information numérique, on va échantillonner, puis quantifier, et on va avoir des valeurs numériques. Donc ici, on est dans le monde du discret. Ici, on va dire qu'on est plus dans le monde des fonctions, ici, plus dans le monde des suites. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, et à nous laisser des commentaires si vous avez des questions. A bientôt sur DigiSchool.